... Damone Albarn, hôte d'une constellation de gloire de la musique africaine et mondiale pour le festival acoustique Bamako. Les leaders de Blur rêvent d'une renaissance culturelle, malgré l'état d'urgence instauré après l'attentat meurtrier contre un grand hôtel fait novembre. Aujourd'hui, j'aimerais faire un cadeau à l'école et au village. Je promets le même cadeau chaque année pour le reste de ma vie. J'ai eu la chance d'avoir de nombreuses possibilités de venir ici. J'en ai poussé quelques-uns, mais aujourd'hui, j'ai été invité pour cet événement. Donc, c'est encore plus particulier d'être invité à venir ici. Je suis fasciné. C'est vraiment concret pour moi à cause de la musique et de sa valeur. Sidéré par les rythmes du pays, Damone Albarn promet de faire bouger la musique malienne et confie que son séjour au Mali est le plus incroyable. Je travaille par initiative avec beaucoup de gens d'ici, vous savez, et dans ce sens, oui, c'est le business habituel. J'ai présenté de la musique très anglaise, plutôt exotique, avec du classique, du vieux classique, avec des instruments qui ont 600 ans et sont similaires aux instruments d'ici. Je les ai amenés et ai exploré cette idée. Peux-tu jouer quelque chose d'anglais dans ce contexte? Et apparemment, ça marche. Donc, j'étais vraiment content que tout le monde l'apprécie. J'ai toujours aimé m'évader de la ville, peu importe le pays où je suis, à cause de ce lien avec l'esprit de la musique et la musique elle-même. C'est un peu le meilleur endroit sur Terre. Malgré les attaques djihadistes qui persistent depuis l'année dernière dans le pays, l'habitude d'un musicien malien d'accueillir des étrangers pour leur festival culturel est resté inchangé. Malgré les attaques, les décevoir des étrangers pour leur festival culturel parlent en Rio-en-de Elsa.